Nous avons décidé de délocaliser tous les travaux de design de pièces en plastique et de conception de moules ici chez E2RT, qui est en fait un incubateur industriel. Ça a été très avantageux pour nous. Maintenant, ce qu'on fait avec nos étudiants, c'est qu'on réalise des vrais projets industriels. On va chercher des projets dans des compagnies réelles et nos étudiants doivent les accomplir de A à Z. Ça veut dire la phase initiale, de rédiger un cahier des charges, après ça, de concevoir l'objet en trois dimensions à l'ordinateur. Ensuite, faire approuver avec le client l'objet. Et finalement, généralement, on va faire aussi un prototype après par impression 3D. Donc, on va imprimer notre objet qu'on a créé en trois dimensions. Puis, on va finalement valider que cet objet-là répond bien aux besoins des entreprises. Donc, jusqu'à maintenant, les étudiants ont vraiment très bien répondu à cette nouvelle approche-là. C'est très emballant et les projets vont vraiment bon le train. Je trouve ça vraiment intéressant de travailler chez E2RT parce que je trouve que c'est plus une éducation qui est immersive. Parce qu'on travaille sur des projets appliqués qui sont plus rélevants de ce qui se passe en industrie. Puis, on travaille avec des outils qu'on retrouve surtout dans le milieu industriel. C'est le fun de travailler en équipe ici parce que je peux avoir un avis directement. Tu sais, lui, il peut me donner « Non, ça, c'est pas une bonne idée. » Puis, ça, c'est une bonne idée. Puis, comme ça, ça avance pas mal plus vite. Tu sais, la communication aussi, elle se fait vraiment plus directe. Je n'ai pas besoin de l'appeler. On est dans le même bureau. Puis, la communication est vraiment comme face à face. Puis, on peut comme tout faire sur un moment, sur le jeu. Les avantages à travailler chez E2RT, c'est que ça se rapproche vraiment de la vraie vie. C'est une expérience qui se rapproche vraiment du milieu de travail et de l'industrie. Une journée typique d'E2RT, c'est qu'on arrive ici à 8 heures. Puis, l'équipe se rassemble. On parle. On essaie de voir qu'est-ce qu'il y a à faire cette journée-là. Et puis, on travaille jusqu'à midi. On prend une heure de dîner. Et après ça, on continue à travailler jusqu'à environ 4 heures 45. On travaille en équipe sur un projet. Donc, la classe est divisée en différentes équipes. Et c'est ça, chaque équipe a un projet spécifique sur lequel ils travaillent. Pour les avantages de récaliser ici, dans le fond, on est totalement en immersion. Puis, on travaille avec des entreprises dans des vrais projets qui vont être créés. Donc, c'est des pièces qu'on va voir plus tard. Puis, c'est vraiment intéressant. C'est beaucoup mieux que l'école, je trouve. Faire des projets d'entreprise, puis c'est vraiment palpitant.